Alors, pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants de qualité. Le premier, Christopher Bickerton, qui est professeur à l'Université de Cambridge, si mes souvenirs sont bons, qui est l'université qui est un des partenaires privilégiés de l'Institut d'études européennes, grâce aussi au soutien de la Fondation Wiener & SPAC. On a accueilli, il y a quelques semaines, votre collègue juriste Catherine Barnard dans le cadre de la chaire Gansdorff van der Merch. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille à nouveau à l'IEU. Vous avez mentionné déjà un projet que vous aviez conduit avec Ramona, Amandine et Nathalie. Et donc, on est ravis de vous inviter et de vous revoir à cette occasion. Et comme perspective contrepoids à cette discussion, Paul Dermine, un collègue juriste du Centre de droit européen, spécialisé dans les questions de gouvernance économique et monétaire, qui est aussi une des forces vives de l'IEU, fort impliquée notamment dans la coordination de la série des cartes blanches auxquelles plusieurs parmi vous ont contribué. Et donc, ce que je vous propose, toujours en gardant en tête ce délai très strict des 10 minutes par intervention, c'est de vous passer la parole à Tour de rôle avant d'ouvrir les échanges avec la salle. Et donc, peut-être, Christophe, pour commencer, je vous laisse la parole pour votre présentation. OK. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour l'introduction. Merci à toute l'équipe de l'IEU pour l'invitation. Comme tous les invités ici, je suppose, j'ai énormément d'affection pour l'Institut. et c'était une décision très facile d'accepter l'invitation et de venir ici et de fêter cet anniversaire avec vous. Ce qui a été beaucoup plus difficile, par contre, c'était la préparation de mon intervention, sachant que nous avons ici, je pense, un vrai mélange de gens, des politistes, des historiens, des sociologues, des juristes, des économistes. Je pense aussi, quelque part, des journalistes et certaines personnes aussi qui arrivent à combiner la vie de pratiquant avec la vie de l'intellectuel. François m'a demandé de parler des États membres, donc c'est ce que je vais faire. Je voulais m'excuser d'abord pour ce qui est essentiellement la lecture de mon texte. Je dois avouer qu'à Cambridge, je n'ai pas beaucoup d'occasion de présenter en français, donc je me suis dit que c'était mieux de rédiger le texte et de le lire. Aussi, pour être sûr que je ne parlerai pas pour plus de dix minutes. Voilà. Donc, depuis longtemps, et ceux qui connaissent mes travaux le savent, j'ai l'impression que le travail sur l'Europe a tendance à oublier un peu les États membres. On en parle, c'est sûr, on en parle beaucoup, mais d'une manière un peu descriptive. Ce que veut, je ne sais pas, la Hongrie dans telle ou telle négociation, quelle est la position prise par l'Espagne sur tel ou tel dossier. Donc, on parle des États membres, mais pas d'une manière théorique, pas d'une manière conceptuelle. Et je crois, du point de vue de ceux qui font les études européennes, les États membres ne sont pas les lieux privilégiés de l'innovation politique. Ça, c'est le rôle, en fait, des institutions européennes. Ce sont les engins de l'intégration. On a l'impression que la nouveauté historique, si elle existe, ça n'est pas à l'échelle de l'État. C'est à l'échelle de ce qu'on appelle la gouvernance post-nationale. Je dirais même, et là, peut-être, il y a des gens ici qui ne seront pas d'accord, mais je dirais même qu'au sein des études européennes, pas forcément ici à l'Institut, il y a un certain mépris pour les États membres dans les études européennes. Ce sont des véhicules pour l'expression des intérêts nationaux. Ils ont une vision limitée à cause de leur attachement au territoire et à la territorialité. Les États membres représentent l'ancienne manière de faire et de penser la politique. Alors, à mon avis, si on se penche un peu plus sur cette idée des États membres, on voit en fait ce qu'il y a eu au courant des 60 dernières années, donc durant la vie de l'Institut, des changements vraiment très, très importants en ce qui concerne les États membres. Et que ça peut être fort intéressant, à mon avis, d'étudier un petit peu plus près et de regarder d'un point de vue historique et conceptuel ces changements. Je dirais simplement que l'État membre de 1964 est fondamentalement un autre type d'État, une autre forme d'État, que celui d'aujourd'hui en Europe en 2024. D'abord, on ne parle pas forcément des mêmes États en 2024 qu'en 1964, mais aussi la forme d'État a changé. Donc, ce que je voulais faire dans cet exposé, c'est un petit peu aller vers le passé et de remonter vers le présent. Et ce que je vais dire, j'ai l'impression que ça a un rapport assez intéressant avec ce que disaient dans le panel précédent, Nicolas et Amandine. Dans les années 60, tout simplement, nous avons beaucoup moins d'Europe et beaucoup plus d'États. C'était l'époque de l'État national, l'État keynésien, interventionniste, le créateur de l'État social ou l'État providence. C'était aussi l'époque du plan, le plan économique et social, un plan national. Et les limites de l'intégration européenne, à ce moment-là, avaient leurs origines dans la puissance et l'ambition de l'action publique. Et je pense que c'était un peu ce que disait Nicolas par rapport à la résistance nationale de l'idée de l'État social européen. En 1964, c'était toujours la mise en œuvre du traité de Rome. L'union douanière n'était pas encore terminée. Nous avons le gaullisme en France. Là, je donne quelques exemples. Le gaullisme en France, le long règne de la social-démocratie en Suède, une fusion assez particulière de la gauche et de la droite au Royaume-Uni, au nom du basquedisme, l'autoritarisme à l'Est et sur la péninsule ibérique. En Italie et en Autriche, nous avons ce qu'on appelait la partitocratia, où les partis politiques structuraient tout aspect de la vie des gens et divisaient les ressources des États entre eux. C'était l'époque aussi des partis politiques de masse, de la démocratie chrétienne, des partis communistes. Le rôle du parti politique était de lier la société civile à l'État, selon la formule de Giovanni Sartori. Alors, les années 70 et 80, à mon avis, ont été des années de changement de l'État membre, de recomposition et de transformation. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque la modernisation. Ce mot, on le retrouvait partout. La crise économique des années 70, comme vous le savez certainement, a marqué la fin des Trente Glorieuses, ce long boum économique de l'après-guerre. Les années 80 ont connu aussi la fin de ces grandes idéologies de gauche et de droite qui structuraient la vie politique nationale. Et surtout, ils ont marqué la fin des illusions sur la possibilité de refaire la société selon les demandes de ces idéologies. Et pour moi, l'événement majeur de l'histoire de l'Europe dans les années 80, ce n'est pas nécessairement l'histoire des traités et de l'histoire de l'acte unique européen qui a relancé le projet de le marché intérieur. Mais c'est plutôt ce tournant en France, effectué par François Mitterrand. Le traité de Maastricht et le saut en avant de l'intégration européenne dans les années 90, je pense, est inimaginable sans cet abandon de la doctrine du socialisme qui a été faite en France en 83 et 84. Donc, si on essaie d'aller plutôt vers le présent, l'État membre du XXIe siècle est né dans cette recomposition de l'État des années 70 et des années 80. Donc, l'Union européenne est devenue le moyen à travers l'État a pu effectuer sa transformation. Ça, c'est important. C'est donc à travers l'Europe que l'État national a pu évoluer. Alors, celui qui a peut-être mieux compris cela, c'est l'historien anglais Alan Millwood qui a parlé, et on le sait bien, de le sauvetage de l'État-nation effectué par la communauté européenne de charbon et de l'acier et aussi par le traité de Rome. Mais je pense que quand on pense aux années 70 et 80, on n'est pas dans un deuxième mouvement millwardien. Ce n'est pas la même chose. La transformation de l'État après la Deuxième Guerre mondiale n'est pas la même que celle des années 70 et 80, qui est vraiment l'origine de l'État membre d'aujourd'hui. Laisse-moi clarifier un petit peu. Dans l'époque de l'après-guerre, à mon avis, et là je suis plutôt le travail de Charles Mayer, le rôle de l'Europe est relativement secondaire. Ce qui a marqué vraiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et là le contraste avec la fin de la Première Guerre mondiale est très importante, c'est une évolution importante dans le rapport entre les classes sociales. En Europe occidentale, la classe ouvrière, après 45, a abandonné le projet de remplacer le marché. En même temps, les élites économiques, le patronat, les employeurs, ont accepté que le marché doit être encadré par un État social, et que ce n'est pas possible d'échapper aux cotisations sociales. Et c'est donc l'avènement de la social-démocratie de l'après-45. Dans ce moment-là, à mon avis, l'Europe a joué un rôle, bon, présent, signifiant peut-être, mais pas majeur. La pacification sociale et la stabilisation politique s'est fait à travers une évolution dans les rapports entre les États et leurs sociétés. Ce fut très différent dans les années 80. La fin des utopies politiques a ouvert la porte à une approche beaucoup plus gestionnaire et beaucoup plus technocratique de la politique. Les impératifs du marché se sont imposés sur les différentes versions nationales de la social-démocratie, tout ça au nom de la modernisation. Et là, l'Europe a été cruciale. Ça a été le moyen d'instaurer cette nouvelle forme de politique avec sa logique de protéger l'économie de toute ingérence politique. On se rappelle, par exemple, que la Banque centrale italienne a pu se libérer de l'emprise du ministère de Finances à travers le projet de la monnaie unique, où le PSOE espagnol, qui au pouvoir pendant les années 80, une partie des années 90, a effectué la modernisation de l'économie espagnole à travers l'adhésion de l'Espagne à la communauté européenne, comme l'ont fait plus tard les États d'Europe centrale et de l'Est. À mon avis, c'est difficile d'imaginer que cette transition économique qui s'est faite en Europe de l'Est aurait pu se faire d'une manière si stable sans cet encadrement de l'élargissement et le processus de l'élargissement. C'est-à-dire que cette carapace institutionnelle qui a permis de séparer l'économie de la politique. Mais ce que je décris là, ce n'est pas juste une histoire économique, c'est aussi un modèle de société, ce modèle de démocratie sociale qui a été géré par les partis politiques, les syndicats et les patronats. C'est ça qui a été démantelé à travers ce relancement de l'intégration européenne après les accords budgétaires de 1984. Donc pour revenir vers le présent et réfléchir à l'État membre d'aujourd'hui en 2024, j'ai l'impression que nous avons une tension. Nous avons une époque, comme on l'a dit ce matin, de crise, etc. Mais la tension est que nous avons des crises qui exigent des réponses politiques. Mais nous avons un modèle ou une forme de l'État membre qui est toujours un vecteur de dépolitisation. Et ça, ça crée une tension importante. Donc pour conclure, on parle beaucoup de comment le présent, les crises d'aujourd'hui peuvent transformer l'Union européenne. C'est important, bien sûr. Mais à mon avis, ce qui est vraiment clé, c'est de se poser la question, est-ce que ces crises-là, est-ce que les crises d'actualité sont en train de transformer les États membres d'une manière fondamentale ? À mon avis, en ayant vu et en veillant le Brexit, je ne suis pas du tout convaincu que le Brexit a été une expérience de transformation d'État pour le Royaume-Uni. Surtout pas vers l'État membre, à une État-nation. Ceci dit, la transformation de l'État, c'est un processus très long. Et donc c'est possible que c'est quelque chose qui se passe sous nos yeux. En tous les cas, ce que je voulais souligner, surtout dans mon intervention, c'était que la direction prise par l'Union européenne dans les années à venir va dépendre en grande partie de ce qui se passe au niveau des États membres. Merci. Merci. Merci à tous. Paul, à toi. Je te laisse en transition. Merci beaucoup, Chloé. Alors, moi, il a été convenu avec François et Chloé que j'aborderai la question des méthodes d'intégration, donc une question un peu distincte de celle qu'a évoquée Chris, mais qui reste néanmoins liée. Alors, sans vouloir jouer au juriste de service, moi, je voulais vous offrir quelques réflexions sur le rôle joué par le droit dans le processus d'intégration et l'évolution de ce rôle. Mais je vous rassure tout de suite, plutôt que de défendre mon bout de gras, je voudrais insister sur la nécessité justement d'un décentrement et souligner le rôle fondamental de l'interdisciplinarité qu'on a déjà évoqué depuis le début de cette journée. Alors, le droit, c'est vrai, a joué un rôle cardinal dès les premières phases du processus d'intégration et il a, de manière fondamentale, contribué à faire de l'Union un genre nouveau d'organisation internationale et de structure politique. Donc, par exemple, dès 1959, Walter Hallstein, premier président de la Commission, caractérise les communautés d'alors comme une communauté de droit pour ainsi évoquer cette nouvelle forme d'organisation des rapports inter-étatiques en Europe fondée sur le droit plutôt que sur la force, sur les conflits et sur les intérêts. Alors, dans nos cours, nous, professeurs de droit de l'Union européenne, nous insistons sur le rôle majeur joué par la Cour de justice dès les premières années et la place majeure qu'occupent certains de ces grands arrêts, Costa, Van Gantenloos, qui ont contribué à faire du droit de l'Union un genre nouveau de droit et qui lui ont donné une force et une diffusion inédites permettant aux particuliers de s'en saisir pour accélérer et approfondir le processus d'intégration. Et le fait que la section juridique de l'IE et des les origines occupaient un rôle central, le fait que l'IE ait, d'une certaine manière, été créé par des juristes est, à mon sens, aussi une preuve plus concrète de l'importance et de la centralité du droit dans le processus d'intégration et dans le domaine des études européennes. Toutefois, il me semble qu'il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que cet ethos juridique de l'intégration, cette approche par les règles bien incarnée par des projets tels que le marché unique ou l'Union économique et monétaire dans ses premières prémices, a, dans une certaine mesure, vécu ou a tout le moins atteint certaines de ses limites fondamentales. Et à mon sens, il y a une conjonction de facteurs qui expliquent cela, une conjonction de facteurs qui ont poussé l'Union à se réinventer et à développer d'autres récits, d'autres modes d'intégration au-delà de l'intégration par le droit. Le premier facteur, et on en a déjà discuté de l'en large, c'est évidemment une succession de crises qui ont frappé l'Europe au cours de la dernière décennie, donc des événements par essence exceptionnels, par essence inédits, par essence inattendus, qui battent en brèche l'approche par les règles et qui forcent l'Union à développer sa capacité d'improvisation. La crise de la zone euro, qui a largement restructuré l'architecture politique, l'architecture juridique et l'architecture économique de l'Union économique et monétaire et qui a contribué à, de facto, à réécrire les règles qui encadrent l'exercice des pouvoirs économiques, budgétaires et monétaires en Europe. La crise de la pandémie de Covid-19 qui a transformé l'Europe de la santé et qui, avec l'expérience du plan de relance, a jeté les bases d'un fédéralisme fiscal et qui a profondément bouleversé notre compréhension de ce que permettent ou pas les règles de la constitution économique européenne. Le deuxième facteur important, c'est l'intensité toujours plus forte du processus d'intégration qui, de plus en plus, vient toucher aux régaliens, aux core state powers. Et plus l'Europe s'approfondit, plus la logique de l'intégration par le droit s'émousse, plus elle cesse de se suffire à elle-même. Alors, on l'a appris à nos dépens de manière très claire dans le cadre d'une autre crise, c'est la crise de l'état de droit que peut le droit, que peuvent d'innombrables constats de manquement, d'innombrables condamnations judiciaires lorsqu'un État rebelle abandonne le cadre de référence commun et cesse de se soumettre aux règles collectives. Un troisième facteur important, à mon sens, c'est aussi la politisation croissante de l'appareil institutionnel européen, qui est un développement bienvenu, à mon sens, mais qui, là aussi, contribue à mettre à mettre cette logique de l'intégration par le droit sous pression. Cette tension, elle apparaît sans doute de manière la plus évidente dans le chef de la Commission européenne, institution qui assume historiquement deux rôles distincts. D'une part, gardienne des traités, gardienne des règles qui fondent l'ordre commun européen, et d'autre part, moteur de l'intégration. Et on voit qu'à force que l'Union et sa Commission entendent donner à leur action une teneur politique, pour utiliser l'expression de Jean-Claude Juncker, ou une teneur géopolitique, pour paraphraser Van der Leyen, eh bien, ces deux rôles sont de plus en plus difficiles à concilier. Le rôle de moteur de l'intégration tente à l'emporter sur le rôle de gardien des traités. Dernier facteur important, il y a évidemment le contexte géopolitique nouveau, qui pousse l'Union à s'affirmer sur la scène globale, mais là aussi, l'avènement de l'Europe puissance incite souvent l'Union à abandonner son approche simplement et historiquement normative pour développer de nouveaux modes d'action. Alors, ces défis et cette configuration nouvelle, eh bien, ils poussent, comme je l'ai dit, l'Union à concevoir, au-delà de la seule intégration par le droit, de nouvelles méthodes d'intégration. Et l'une de ces méthodes, qui intéressent plusieurs membres de l'Institut et que nous explorons ensemble, c'est l'intégration par les fonds. On a parlé de l'importance du budget et on voit que le budget européen, en tant qu'outil économique et politique, a subi, au cours des dernières années, des mutations profondes et a acquis une nouvelle centralité dans la gouvernance européenne. On voit que cet outil qui, historiquement, était un outil réduit, l'Europe comme nain budgétaire, mais aussi un outil fondamentalement contraint, qui offrait des marges de manœuvre très limitées aux politiques, on voit que cet outil gagne progressivement une dimension de plus en plus politique, une dimension de plus en plus stratégique et qui peut être mobilisée pour projeter l'Union dans l'avenir, pour la préparer au défi de demain et pour défendre ses intérêts et ses valeurs. Et pour faire le lien avec ce que Chris disait tout à l'heure, cette logique keynésienne, cette logique de la planification qui a eu cours au niveau étatique au moins jusqu'au mi-temps des années 80, peut-être qu'on en voit d'une certaine mesure une transposition au niveau supranational. En tout cas, cette nouvelle centralité du budget, elle se vérifie de manière très concrète vu les développements récents. A mon sens, le début, c'est évidemment la crise pandémique avec le plan de relance et l'avènement de cette initiative keynésienne au niveau supranational. Le recours accru à la conditionnalité, notamment dans le cadre de la crise de l'État de droit que j'ai évoquée, confirme cette tendance et les développements récents nous montrent que la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Je pense à des initiatives telles que Repower EU ou la Facilité pour l'Ukraine qui ont pu voir le jour dans le cadre de la crise ukrainienne. Je pense aussi au débat actuel sur les defense bonds ou sur un fonds de souveraineté qui viserait à protéger l'industrie européenne. On voit que cette tendance de la politisation accrue du budget n'est pas prête de s'arrêter. C'est une tendance intéressante qui ouvre de nouveaux horizons, qui laisse entrevoir des capacités d'action renforcées, mais qui soulève aussi de nombreuses questions, de nombreux problèmes sur lesquels nous, chercheurs, juristes, politistes, économistes et historiens, devons, je pense, nous pencher. Il y a d'abord la question très économique de la responsabilité et de la crédibilité financière, comment financer ces nouveaux outils. Et ça pose notamment la question des ressources qu'Amandine a évoquées. Mais plus fondamentalement, ça pose aussi la question du caractère réellement démocratique et participatif de la gouvernance budgétaire, parce qu'on voit que la logique essentiellement technocratique qui a eu cours au cours des 20 dernières années a tendance à être transposée dans ce cadre distinct qu'est la gouvernance par les fonds, la gouvernance par les financements. Donc je m'arrêterai là, mais des tas de belles questions à explorer pour l'avenir. Merci à tous les deux pour ces interventions qui ont non seulement respecté l'État, mais en plus soulève un certain nombre de questions. Parce que je retiens cette espèce d'interrelation qui peut exister dans la manière dont... Au sein des États, que ce soit dans les administrations, mais aussi dans les populations, mais aussi du point de vue des institutions, la manière dont l'Europe et le droit européen va se construire va être mobilisée de différentes manières. Enfin, tu mentionnais la manière dont, par exemple, dans les années 80, l'intégration, la conditionnalité européenne a pu être utilisée par certains acteurs intra-européens pour se dégager, se libérer de certaines contraintes au niveau national. Mais on voit aussi, et donc là, je me fais l'écho de ce que Paul a dit, la manière dont certains arrêts de la Cour de justice ont aussi permis, par exemple, aux individus de se transformer en participants actifs qui vont contribuer au respect du droit européen dans les ordres juridiques nationaux, tenant aussi les États, les administrations nationales responsables lorsqu'ils ne vont pas respecter le droit européen et favoriser aussi la mise en œuvre des règles qui sont adoptées. Et je pense que c'est toute la difficulté et l'enjeu de ces questions d'intégration européenne où on voit différentes forces qui vont s'affronter et les États membres sont effectivement parfois un peu oubliés. Personne n'a mentionné vraiment le couple franco-allemand qui a été à l'initiative aussi de certains projets ou aujourd'hui, quand on pense aux discussions en matière de réponse à la guerre en Ukraine, le rôle que certains États vont vouloir jouer pour pousser une politique de défense européenne quand d'autres vont résister. Mais je pense que voilà, face à ces questions, il y a de quoi avoir un échange tout à fait nourri. Donc, sans plus attendre, j'ouvre la discussion vers l'audience. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Oui, Nicolas, qui veulent prendre la parole. Bonjour, merci pour ces présentations qui se répondent un peu et merci d'avoir évoqué Charles Mayer et Alan Milouard. J'apprécie particulièrement. Mais au-delà de cela, tous les deux se répondent dans la question de la stabilisation des sociétés européennes après la Deuxième Guerre mondiale avec les États-nations et notamment à l'intermédiaire des grands hommes qu'on n'a pas beaucoup évoqués et qu'on a depuis maintenant Milouard, justement, on essaye de les mettre de côté. Mais ils avaient comme une caractéristique commune, c'était justement la stabilisation de leur société, que ce soit Charles de Gaulle, soit Paul-Henri Spac, où on est maintenant. C'est cette idée vraiment de stabiliser les sociétés européennes. Alors, sans faire injure à l'un ou à l'autre, si on les compare, est-ce que Charles Michel est le Paul-Henri Spac de maintenant ? Est-ce que Macron est le général de Gaulle des années 60 ? Il y a quand même, je pense, dans ton analyse, peut-être aussi regarder les représentants de ces États et ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils voient tant dans leurs États que dans l'Europe ? Et je me demande dans quelle mesure David Cameron Macron ou Macron ne sont pas des déstabilisateurs de leurs propres États-nations et que finalement, leur perspective sur l'Europe a aussi une implication sur finalement cette relation entre l'État-nation et l'Europe au travers de ces grands pères fondateurs qu'on a peut-être mis un peu trop vite de côté en considérant qu'ils étaient finalement tous maléfices d'un certain point de vue. Mais donc, je retiens l'idée de repenser Miloard peut-être pour les années 80-90 comme une manière de penser l'Europe. C'est assez intellectuellement en tout cas ou scientifiquement intéressant. Merci. Est-ce que tu veux réagir rapidement ? On prend plusieurs questions. Oui, alors il y avait deux questions devant ici et puis à côté. Merci. J'ai trouvé très intéressante la discussion sur le rôle des États membres et si j'ai bien compris la manière dont vous l'avez examiné c'est en dynamique de voir comment le rôle des États membres et les changements aussi au sein des États membres a évolué dans le temps. Disons la période des années 50-60 peut-être 70 et puis après les années 80. Donc oui, je pense c'est une question extrêmement, extrêmement importante et intéressante. Je voudrais ajouter une autre dimension et avoir votre avis sur cette réflexion. Je pense qu'à côté du changement qui a traversé les États membres de manière diverse dans le temps il y a aussi et aujourd'hui encore plus que ça l'était auparavant une grande diversité je vais l'appeler dans la qualité des États dans la gouvernance des États. Donc je pense que c'est une des grandes difficultés que nous avons en Europe c'est que nous avons non seulement 27 États et ça ça complique toute une série de choses les accords etc. mais on a 27 États non seulement avec leur politique et chacun plus à gauche plus à droite etc. mais on a 27 États qui font des politiques y compris les politiques européennes mais qui font aussi des politiques nationales avec une qualité extrêmement différente. Je ne parle pas seulement d'une idéologie différente bien sûr on peut avoir des idéologies différentes on a des partis plutôt de gauche plutôt de droite au pouvoir mais aussi la capacité de mettre en œuvre les politiques y compris les politiques sociales et ça c'est une des grandes difficultés et ce n'est pas étonnant que vous ayez et que vous mais de manière normale on a parlé des pays d'Europe du Sud la Grèce des pays où l'État était de qualité disons moins bonne sans doute que dans d'autres pays et bien sûr aujourd'hui avec il y a 20 ans avec les pays d'Europe centrale et de l'Est qui étaient en transformation de l'État et donc comment comment voyez-vous cette question donc non seulement l'évolution mais la diversité l'hétérogénéité des États et comment gérer une Europe qui a des règles qui sont soi-disant des règles communes certains voudraient plus d'Europe sociale et pourquoi pas alors qu'en même temps par exemple on voit bien juste pour revenir sur le point de l'Europe sociale les pays qui sont les plus sociaux c'est-à-dire les pays nordiques sont les moins désireux de l'Europe sociale les moins donc c'est quelque part mais oui mais quelque part vous devez répondre à ça si vous répondez pas à ça c'est pas une Europe sociale que vous voulez c'est pas ça vous devez quand même vous poser la question pourquoi les pays qui sont les plus sociaux ne veulent pas de l'Europe sociale et tant qu'on ne répond pas à cette question on répond pas on répond pas aux vrais problèmes parce qu'ils sont plus riches non c'est pas vrai 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 personne n'empêche l'Italie qui est pas beaucoup moins riche pas beaucoup moins riche que les autres d'avoir une société nettement plus sociale personne je pense que je vais devoir recentrer le débat pour ne pas qu'on reprenne le débat de l'Europe sociale et je vais en faire passer le micro juste à côté pour M. Jones je vous en prie en anglais yeah it's fine yeah I have one comment and three very quick questions the comment is Chris your French is awesome Paul your French is pretty good too but Chris I'm sorry I'm not speaking in French but I'll ask my questions quickly so you don't have to listen to too much English the first is really a riff on what Andre just said right you know we have 27 member states now I don't think that's optimum club size the European project has grown well beyond optimum club size so what has happened to the experience of being a member state along the way in other words when the British said this is not the club we joined did they have a good reason the second thing is Andre also said that there's this huge diversity we're supposed to have these accession criteria that bring member states into a degree of conformity in terms of their political structures but as Sine Larson says in her book on the theory of constitutional federalism the problem is is that those rules only get member states to be convergent when they enter and the rules afterwards don't prevent them from changing and Hungary is a good illustration but we could also look at Poland or Slovakia so how do we shape an enlargement process that prevents states from changing particularly when they change through democratic means and then the third point is to what extent can we solve any of these problems either what the impact of enlargement has on what it means to be a member state or the diversity issue by not enlarging right because I'm not sure particularly as we look ahead to this next enlargement that not enlarging is the better policy than biting the bullet and accepting that we have to bring these countries in and part of the reason has to do with the fact that they're not just countries they're people and they're firms and they will move anyway if we don't engage in this process and so what do we do these are kind of existential questions for the European project it seems to me Merci Je vais vous laisser réagir peut-être Chris tu commences et Paul tu prends la suite si ça te va Ok Donc Merci pour ces questions Je vais essayer de répondre Nicolas C'était cette question sur la stabilisation politique Je ne sais pas moi je me souviens donc si on fait une lecture de Millwood c'est intéressant de réfléchir un petit peu à comment on pourrait faire une analyse de l'histoire plus récente de l'Union Européenne à travers son idée qui s'applique quand même à l'époque de l'après-guerre Le problème que je le seul problème que j'ai avec cette approche c'est qu'il a tendance à avoir une certaine conception de l'Etat qui est de renouveler de sauver dans le terme qu'il a utilisé plutôt que transformer Alors j'aimerais bien moi j'aimerais bien c'est un exercice qui serait intéressant à faire On ne serait jamais en train de reproduire le schéma de Millwood pour les années 80 ou les années 70 ou de nos jours mais il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait creuser J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements Est-ce qu'on peut appliquer une idée qui pour lui était vraiment comment on comprend les effets ou les conséquences de la création de l'Etat-providence et le rapport que ça peut avoir avec l'Europe à une époque qui est plutôt ce que moi je décrivais comme le démantèlement de ces Etats-providence c'est quand même différent mais il y a une méthode commune que je trouve intéressante donc peut-être un projet pour nous à explorer à un moment Nicolas et pardon André et aussi Eric il y a cette question de diversité alors moi j'ai une question sur cette idée de l'Etat de l'Europe sociale donc je vais relancer une question à la salle dans un moment mais sur la question de diversité pour moi c'est conceptuellement très difficile parce que si on réfléchit à l'idée de l'Etat membre d'un point de vue conceptuel on peut mais il faut aussi essayer de concrétiser ce concept de chercher empiriquement ce que ça veut dire et là on tombe sur une Union européenne qui a beaucoup d'Etat membres et la différence entre les Etats membres qui ont été là dès le début et ceux qui ont rejoint après 2004 il y a une différence comme assez énorme et donc est-ce qu'on peut avoir un concept comme l'Etat membre qui a un sens ou qui a le même sens dans tous ces contextes nationaux très différents moi je crois qu'il y a quelque chose oui qu'ils ont tous en commun mais moi le travail que moi j'ai fait surtout c'était un travail qui était c'était un livre qui est sorti en 2012 donc entre 2012 et maintenant il y a quand même eu beaucoup de choses et la crise de l'Etat de droit par exemple l'évolution politique de la Pologne ou de l'Hongrie tout ça c'est après les choses que moi j'écris sur l'Etat membre donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est de revenir sur cette idée et essayer de voir comment on peut réfléchir à la diversité des Etats membres et si le concept a toujours un sens en dépit de cette diversité je crois que oui mais il faudrait réfléchir à ça sur l'élargissement Eric moi je ne sais pas si moi j'ai toujours été très critique du processus d'élargissement dans le sens où ça a une tendance à rendre les décisions politiques à niveau national très très limitées et c'est important quand la transformation qui a lieu est une transformation énorme donc c'est une façon de changer un pays sans vraiment pouvoir le débattre au niveau national il y avait cette phrase qui était dans un article de Ivan Krastev qui venait d'une chanson en fait c'était on peut changer nos gouvernements mais on ne change pas la politique on n'a pas de choix vraiment alors ça ce n'est pas une méthode que je trouve particulièrement bonne à plier mais et danser et aussi et je pense qu'il y a des différentes donc l'élargissement si on parle de l'élargissement maintenant on parle surtout d'un pays en guerre donc ce serait un processus de reconstruction après-guerre c'est vraiment autre chose je pense que ce qu'on avait dans les années 90 et début des années 2000 avec l'Europe de l'Est donc moi ça c'est un débat que je pense qu'il faudrait vraiment avoir et mon point de vue il n'est pas fixe là-dessus la question que j'ai sur l'Europe sociale alors moi ce que je disais dans mon intervention c'était très simple c'est que l'état-providence de l'après-guerre a eu un effet structurant pour le rapport entre l'état et la société et ça voulait dire que ça a donné un cadre national fortement national à cette époque-là et donc évidemment on résiste l'idée qu'on pourrait faire quelque chose à l'échelle européenne parce qu'on le fait déjà à l'échelle nationale il y a de l'émotion là-dedans il y a une stabilisation politique il y a tout un projet dedans moi la question que j'ai maintenant c'est si c'est le cas que nous avons à l'échelle européenne très peu d'état social il y a très peu tout se passe quand même à l'échelle nationale pourquoi la lutte politique ne devrait pas se passer ne devrait pas se faire à l'échelle nationale pourquoi ne pas essayer de renforcer l'état-providence nationale plutôt que de pousser une idée de l'état-providence européenne donc si c'est un mirage on boit de l'eau et puis on se concentre sur ce qui se passe à l'échelle nationale donc ça c'est je voulais renvoyer un petit peu la balle là-dessus voilà merci juste en un mot sur la question de la diversité qui a été évoquée par monsieur Sapir et monsieur Jones je pense que justement la diversité croissante des états membres contribue à mettre aussi l'approche strictement juridique encore plus sous pression parce qu'elle est fondamentalement homogène et uniforme et elle rend de plus en plus difficile l'accommodement des diversités donc je pense que le développement de méthodes alternatives est d'autant plus pressant face à la diversité face à la diversité des états membres et le cas des états rebelles et particulièrement des états en dérivée libérale est assez révélateur à cet égard alors on a le temps pour une dernière question monsieur Dehous juste là merci je vais peut-être faire un petit commentaire sur cet échange parce que je trouve qu'il a le grand mérite de montrer la difficulté ou plutôt les difficultés auxquelles nous sommes confrontés parce que d'une certaine façon nous utilisons un langage qui est immuable pour décrire une réalité qui elle est profondément changeante et je reviens à ce qui a été dit d'abord par Chris sur l'état le concept n'est pas neuf mais il recouvre des réalités très différentes et de ce coin ça vient d'être dit nous avons affaire à une pluralité de modèles d'état donc penser tout cela dans le corset d'un modèle unique c'est très compliqué et sans doute la source d'erreurs potentielles nous avons des modèles d'état nous avons avec des formes d'action et des cultures politiques éminemment différents et si nous n'intégrons pas ce pluralisme à notre réflexion sur la place de l'état dans la construction européenne nous n'y arrivons pas on pourrait faire et je relis la discussion que nous avons maintenant à celle qu'il y avait en début de matinée on pourrait faire le même le même exercice d'adjournamento avec la boîte à outils théorique la souveraineté par exemple il y a 60 ans la souveraineté c'était l'ennemi François Mitterrand pouvait aller au parlement européen et dire le nationalisme voilà l'ennemi très bien de nos jours nous avons ce concept intéressant de souveraineté européenne qui est utilisé par le camp pro-européen comme une nouvelle frontière si j'ose dire avec un jeu de mots douteux théorique pour penser le cadre européen mais pourquoi parler de souveraineté européenne parce que derrière il y a un raisonnement qui nous dit que quelque part les états n'y arrivent plus il y a des domaines dans lesquels seuls les états ne peuvent pas délivrer les résultats qui seront la source de leur légitimité d'aujourd'hui et de demain changement climatique c'est un bon exemple même si la Belgique devenait l'état le plus vertueux au monde en matière de changement climatique qu'est-ce que ça changerait un petit peu peut-être pour disons le sentiment de vertu de ses citoyens mais au niveau de la situation effective de chacun des habitants du pays rien autre exemple au combien régalien qui est celui de la défense on parle maintenant de défense européenne de souveraineté européenne plutôt en matière de défense ce ne sont pas tout à fait des concepts identiques voilà qui est intéressant neuf et pas si neuf que ça mais encore une fois c'est un domaine dans lequel le prompteur de base c'est la faiblesse des états parce que les états nationaux seuls en matière de défense la situation actuelle nous montre très bien qu'ils peuvent peu et que s'ils veulent atteindre une certaine effectivité qu'ils le veuillent ou non ils devront bien trouver des façons d'agir ensemble en allant jusqu'au bout jusqu'au bout c'est notamment poser la question de la force de frappe et de son intégration dans un cadre européen ce qui n'est pas facile parce que ça suppose une mutation complète on ne peut pas avoir les 27 doigts à côté du bouton c'est assez difficile à concevoir donc on voit bien qu'il faut vraiment dans toutes ces questions-là faire un aggiornamento et je conclue avec une question cet aggiornamento est-ce qu'il ne rend pas un peu vain la recherche de la grande théorie qui va expliquer tout cela la mère de toutes les théories de l'intégration moi je n'y crois pas je pense que ça fait partie des situations impossibles d'ailleurs la Belgique existe très bien sans une grande théorie qui explique sa merveilleuse complexité pourquoi faudrait-il une théorie pour expliquer ce qui est presque aussi compliqué que la réalité belge de savoir la réalité européenne non nous avons besoin de théories là aussi le pluralisme et de réel qui nous offrent des angles d'éclairage différents de réalités différentes et de cette confrontation naîtra sans doute quelque chose d'intéressant voilà peut-être un bel agenda pour les 60 années à venir est-ce que vous voulez réagir ou rebondir oui je veux bien ouais ok non ça va tu vas oui ok donc merci Renaud c'est intéressant j'ai l'impression qu'on est un peu on est en train de débattre en effet comment réfléchir au projet européen d'un côté je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit sur le pluralisme les formes d'état le concept d'état membre a peut-être un sens juridique c'est-à-dire ça existe dans les traités mais concrètement ce qu'on a ce sont des états nationaux avec une variation énorme au sein de ces états des traditions corporatistes pour certains des traditions pas du tout corporatistes pour d'autres l'état providence fonctionne différemment dans les pays du nord ou nordiques qu'ailleurs donc au sein de l'Union Européenne nous avons à la fois juridiquement des états membres qui sont juridiquement peut-être pareils mais concrètement ils sont très différents donc ce pluralisme je pense qu'il faudrait l'étudier et le prendre au sérieux tout à fait cependant il y avait aussi dans ton commentaire cette idée que l'état tout seul donc l'état national ne peut pas résoudre des problèmes qui vont au-delà des frontières nationales donc nationales donc c'est une idée un peu de moi je comprenais ça un petit peu comme la logique néo-fonctionnaliste le dépassement des problèmes et donc il faut une solution qui va au-delà des frontières nationales le problème avec cette logique disons un peu fonctionnelle c'est-à-dire le problème de le climat par exemple va au-delà des frontières très bien c'est que l'expérience de ce débordement n'est pas pareil là où tu es en Europe c'est la même chose pour la défense oui peut-être on se dit il y a une guerre pas très loin il faudrait qu'on fasse quelque chose etc mais l'expérience de la guerre en Finlande ou en Estonie n'a rien à voir avec l'expérience de la guerre en Ukraine en Espagne donc à travers cette logique fonctionnelle de débordement de problèmes il y a quand même le pluralisme qui veut dire que la réponse va être très différente si on pose la question à Madrid ou si on la pose la question à Tallinn alors comment gérer cette tension entre à la fois le côté transnational des crises ou des problèmes ou des défis et ce pluralisme très très présent en Europe qui quand même donne un sens aux frontières nationales moi je n'ai absolument pas la réponse mais je pense que c'est une tension constituante de l'Union Européenne pour les années à venir pour une toute dernière intervention pour un moment mais très courte pour respecter le délai non 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 mais c'est intéressant c'est intéressant mais pour revenir sur la question de l'Europe sociale c'est évidemment extrêmement compliqué je ne prétends pas avoir un template d'une Europe sociale idéale simplement je pense qu'il faut éviter la tendance à s'enfoncer dans le débat un peu binaire soit on a un État Providence européen voilà complètement fédéralisé complètement supranational ou et alors là il y a un peu un point d'interrogation parce que dans les débats on ne comprend pas très bien ce que les gens considèrent comme une alternative mais ou alors une Europe sociale minimale mais qui n'est déjà plus la situation que nous avons actuellement donc peut-être un statu quo mais le statu quo n'est pas n'est pas satisfaisant donc je pense que cette binarité cette dichotomie elle est déjà très largement elle est trompeuse et elle est très largement dépassée dans le champ d'études il y a un consensus relatif pour dire qu'on est en fait dans une situation de politique multiniveau comme la très grande majorité de toutes les politiques européennes à commencer par la politique agricole commune qui a été aussi assez largement renationalisée par la dernière réforme mais donc on est dans une situation en fait d'État-providence multiniveau et donc la question ici est de bien calibrer le rôle de l'européen ce serait naïf de penser qu'on peut faire un grand marché très intégré et une monnaie unique sans s'occuper de politique sociale l'impact que la zone euro et ses règles et sa gouvernance et le marché unique ont sur le social et sur la marge de manœuvre des États à faire des politiques sociales implique la responsabilité de l'Union sur ces questions-là deuxième point une question de principe si on pense que tous les Européens doivent être égaux en matière de justice sociale de droits fondamentaux d'efficacité de politique d'enseignement de soins de santé etc il faut là aussi être cohérent et permettre alors pas une harmonisation mais au moins une ambition de convergence sociale sinon alors on peut fermer la boutique et troisième point que je voulais évoquer et qui m'échappe maintenant donc je vais peut-être m'arrêter là je crois que c'est pas mal de finir sur les questions de principe parfait merci beaucoup pour ces interventions je vous propose qu'on passe au dernier panel de la matinée de la fin vous